Bonjour, bienvenue dans Au Cœur des Hommes, salut Arnaud, salut Pascal, salut Pierre, bonjour tout le monde, et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast de Trois Garçons qui interroge un autre garçon pour parler des trucs de garçons et de filles, on parle de la vie, c'est un podcast qui va au-delà de tout, qui va au-delà de monde, qui va vers l'infini et au-delà, non non si vous essayez d'arriver vers le sujet du film, du podcast pardon, en pensant à ce fabuleux film qui s'appelle Toy Story que vous connaissez peut-être, non ? Oui. Ok cool. Et on est avec Dime, salut. Salut, bonjour. Et on va parler de ça, de l'infini des possibles, et de quoi il s'agit exactement derrière ce titre un peu métaphysique, métaphorique, très spirituel, de quoi on va parler, Arnaud ? Alors en fait, on va parler aujourd'hui du fait que dans la génération de Dime, parce que Dime va nous dire son âge, a priori tout est possible, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de code dans les relations de couple, tout est imaginable, tout est... Pourquoi tu as quel âge ? Moi j'ai eu 30 ans cette année. D'accord, ok, oui, donc t'es beaucoup plus jeune que nous tous ici. Beaucoup, beaucoup plus jeune que nos petits-enfants, oui. Moi j'ai pas d'enfants, désolé. Donc moi j'ai fait tout le possible aussi. Bon je continue. La première question qui me vient en tête, c'est justement, qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui, c'est différent d'hier, des générations précédentes ? Effectivement, j'étais pas là hier pour attester de voir comment c'était, mais c'est par observation autour de moi et des gens qui m'entourent. Je vois qu'il y a plein de formes d'engagement, de couple, plein de possibilités. Aujourd'hui, un peu le modèle nucléaire, un papa et une maman des enfants est un peu révolu. Révolu, c'est-à-dire que c'est pas bien ? Ah si, au contraire, non, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut le faire plus par choix que par contrainte, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le modèle, c'était un papa et une maman des enfants, et aujourd'hui, t'as l'impression que c'est plus ça du tout ? Bah c'est en tout cas, oui, moi après je suis pas sociologue, et c'est pas des choses que j'analyse, mais autour de moi, c'est ce que je constate. On va avoir des relations vraiment polymorphes, des gens qui passent un petit bout de temps ensemble et puis choisissent de plus le faire, des gens qui choisissent le polyamour, des gens qui choisissent des relations à distance, des gens qui font plein de trucs différents. Est-ce que tu crois que ça arrive aujourd'hui plus qu'avant, ou est-ce que tu crois qu'on en parle aujourd'hui plus qu'avant ? Non, je pense que la langue s'est déliée, et ça en fait c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit, c'est pour ça que ce thème aussi me parlait, c'est que dans ma famille, j'ai aussi des histoires comme ça de grands-parents, de grands-mères, de grands-pères, qui ont des parcours de vie totalement en dehors des cadres et de ce qu'on imagine habituellement, mais qui ont du coup une existence amoureuse cachée, là où aujourd'hui... C'est-à-dire ? C'est quoi une existence amoureuse cachée ? C'est-à-dire que dans ma famille, dans les années 60, il y avait un couple homosexuel, de deux générations avant moi, et en fait, dans leur sphère professionnelle, même dans leur sphère familiale, c'était un tabou. Et aujourd'hui, à 90 ans, je ne sais pas si elles en parleraient aussi, avec leurs frères et sœurs par exemple. Oui, il y avait une honte plus qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est ça dont tu parles. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir en parler librement. Tu pouvais le faire, mais c'était compliqué de le vivre au fait du monde. Et puis une injonction sociale. De toute façon, l'homosexualité était illégale jusqu'à la fin des années. Ça, c'est un exemple. C'était aussi de pouvoir se séparer, même rien que ça. Oui, c'est vrai que les divorces, encore, il y a une période où le divorce était illégal. Je pense que c'était... Illégal, même dans les années 80, juste, c'était mal vu. Après, on parle de province-ville, comme on a déjà dit dans les épisodes précédents. À Paris, bon, c'est sûr que c'est plus libéré depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème, mais quand tu es allé à Marseille, moi, je suis du sud-est de la France. Je peux dire qu'à Marseille, ce n'était pas la même histoire. Dans les années 80-90, c'était quand même assez compliqué. Et puis dans les villages, je n'ose même pas imaginer. Mais aujourd'hui, effectivement, les jeunes, la communication, est-ce que Internet a joué un rôle là-dessus ? Je pense qu'il faut être déjà sur le fait de pouvoir un peu choisir plus rapidement. En parlant d'Internet, moi, ça me fait penser directement, par exemple, aux applis de rencontres qui se sont vachement démocratisées. Je ne sais pas si tu parlais de ça, ou si tu parlais de relation à la France. De savoir que les gens le vivent, tout le monde parle, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, donc tu peux te dire « je ne suis pas tout seul dans ce cas-là ». Mais en tout cas, ça, je pense que l'explosion des applis, ça joue un rôle aussi sur le fait d'avoir un catalogue infini des possibles, pour reboucler avec le thème aussi, où du coup, ça s'accompagne de critères et de standards, de choix et d'exigences qui augmentent, où j'ai envie de rencontrer toujours une nouvelle personne, et je pense que ça a accompagné aussi le fait qu'on a cassé un peu le modèle de se mettre en couple rapidement et fonder une famille pour avoir plus d'expérience de choix, de choses comme ça. Alors après, ce que tu dis des applis, tu décris quand même une situation assez triste, quoi. Je veux dire, c'est pas... Non, mais parce que finalement... Il est anti-appili. On sent le détracteur qui arrive, là, qui a une surprise, Pascal. Voilà, on est sur un catalogue avec une infinité de possibilités. Au final, tu ne choisis rien, tu n'es jamais heureux parce que tu penses que tu peux toujours avoir mieux, surtout sur cette appli, et en fait, tu ne trouves jamais mieux. Et en plus, tu te dégrades, toi, parce que tu es confronté à tout le temps d'autres gens qui ont l'air mieux que toi. Donc, tu te dévalues pour finalement ne jamais avoir de vraies relations, que si tu as des relations, c'est des relations... Soit tu y vas... C'est ma vision, je ne pratique pas les applis, mais soit tu y vas pour des relations un peu cul et tout, et ça peut être satisfaisant plus ou moins selon ce que tu veux. Mais un peu cul. Mais après, ça dépend du niveau. Je ne connais pas le degré de... C'est pas fait que pour ça. Alors, j'ai un copain à moi qui connaît très bien. Mais c'est pas fait que pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là, il y a cet extrême-là d'un côté, et de l'autre côté, des relations qui sont forcément non satisfaisantes, puisque tu es dans un réseau extrêmement concurrentiel. Mais en vrai, dans la vie aussi, tu es dans un réseau extrêmement concurrentiel. Mais c'est... Je ne sais pas, moi, j'ai du mal à voir les applis comme quelque chose de bien pour le bonheur des gens. Je ne sais pas si c'est une question de bien ou pas bien, vu que technologiquement, en soi, c'est un outil. C'est peut-être plus le rapport qu'on a chacun avec, ou peut-être que ça pourrait s'accompagner un peu d'éducation. Mais oui, mais c'est là où je pense que... Non, moi pas. Parce que c'est un outil qui est fabriqué pour te flinguer le cerveau. C'est comme si tu dis, bon, bah, tu vois, le tabac. Putain, tu fumes, arrête de fumer. Bah non, tu ne peux pas arrêter de fumer, parce que dans les produits qu'on te met dans la cigarette, on te met des trucs qui t'empêcheront d'avoir envie d'arrêter de fumer. Et les applis, elles sont pareilles. Elles sont fabriquées pour te flinguer le cerveau, de manière à ce qu'une fois que tu es dedans, eh bien, tu es piégé, en fait. Alors ça, ça s'appelle le sexe. Ça s'appelle le bar où tu veux rencontrer des gens aussi ? Non. C'est parce que tu bois et tu as très envie de boire un deuxième verre. Je pense que le bar n'est pas conçu. Algorithiquement, pas de flinguer le cerveau, bien sûr. Les alcooliquement. Les applis comme TikTok, comme tout ça, elles sont basées sur les expériences de Skinner. Les expériences de Skinner, je ne sais pas si vous la connaissez, cette expérience où il met des rats avec un bouton, et c'est la récompense aléatoire. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est le système de la récompense aléatoire. Et ce système-là, les jeux vidéo sont basés là-dessus. Et le but du jeu, c'est de flinguer nos cerveaux pour qu'on soit accro à ce truc-là. Ça nous rend accro. Si tu veux, on le sait, le bar, ce n'est pas la récompense aléatoire, non ? Il y a une récompense aléatoire, ça dépend. Des fois, la bière est bonne et des fois pas. Il peut y avoir des addictions, d'autres formes d'addictions. Je me suis fait d'accord sur le fait que ce n'est pas le même volume, ce n'est pas le même impact. Et puis surtout, c'est un impact qui est calculé, maîtrisé au service de certaines personnes. Si tu veux, dans un bar, bon, ok, le but du jeu du bar, c'est que tu viennes et que tu consommes. Que tu consommes de la bière, que tu consommes des produits que le bar te vend. Et là, tu es le produit. Tu es le produit, tu es celui qui donne de l'argent, tu es celui qui reçoit de tout. Pour moi, c'est ça. La chance n'est pas la même. Et c'est hyper dur d'éduquer un système qui est fait pour te baiser. C'est comme tout rapport avec les jeux dangereux, ou avec l'alcool, ou avec tout type de comportement addictif. Ça peut être aussi l'occasion de créer des très belles histoires. Il peut y avoir des rencontres. Avant, c'était les petites annonces. Maintenant, il y a beaucoup plus de moyens de rencontrer des gens. On a autour de nous des gens qui se sont rencontrés sur ces applis qui sont éperdument amoureux et très heureux. Mais il y a aussi une partie des gens qui ont un rapport très destructeur à ça. Et ça, en fait, c'est plus un travail d'éducation qui doit accompagner la technologie, plus que d'empêcher. Vu qu'en fait, de fait, c'est là. Et que naturellement, on va vers ce système de récompense. C'est plutôt le... Tu veux dire qu'aujourd'hui, ça existe ? Pardon. Non, j'allais dire. Du coup, le sujet, c'était... Voilà, l'infinie des possibles. Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui amènent des tas de choses et il faut une éducation qui va avec. Parce que l'infinie des possibles, sur le papier, c'est vraiment très cool, effectivement. Et je pense que si j'avais connu ça à ton âge ou avant, peut-être que j'aurais vécu une autre vie. Et en même temps, je me dis que... Est-ce que ça n'a pas un risque ? Est-ce qu'il n'y a pas des côtés ? Est-ce que tu comprends, en tout cas, les craintes que peuvent avoir ou les résistances que peuvent avoir des gens qui sont un peu plus old school sur le sujet ? Bah, ouais, ouais, complètement. Ouais, non, je sais pourquoi tu rigoles. Parce que c'est très, très bien. Parce que tu me vises. Non, mais je... Non, pas du tout. Non, toi, tout le monde, c'est que t'es con. C'est pas pareil. Bah, il y aurait deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est une très belle histoire d'un couple qui vient de se paxer, qui est lancé dans la vie, ils ont acheté ensemble et ils se sont rencontrés il y a 4 ou 5 ans sur Tinder. C'est des très bons amis à moi. Et à ce moment-là, ils avaient un peu du mal à dire que c'était sur les applis parce qu'ils avaient un peu une honte aussi. Et du coup, aujourd'hui, ça s'est, je pense, un peu désamorcé. Il y a moins cette crainte. Mais aujourd'hui, j'ai une autre copine à moi qui m'a dit il y a deux semaines qu'en fait, elle ne croyait plus en l'amour parce qu'elle enchaînait les dates jour après jour. Et donc, en fait, il y a les deux penchants dans cette histoire-là. Il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui a une chance inouïe. Enfin, c'est quand même un désavantage. Mais après, il y a vraiment la possibilité de tomber dans un truc de consommation, de toujours plus. Et c'est comme, en fait, dans l'infinité possible. Ça va avec ce penchant de liberté. Enfin, en fait, c'est ça que j'expérimente autour de moi quand je vois les modèles de couples qui se construisent ou qui se déconstruisent. C'est qu'en fait, on est, je pense, et on incarne une génération d'une liberté absolue où, en fait, on peut repousser plus tard le moment de se poser à deux, de fonder une famille, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi moins de besoins d'être à deux pour vivre. On peut s'assumer plus tout seul. Qu'est-ce qui a changé ? C'est difficile à dire parce que j'étais pas là la génération d'avant, mais... On va dire si tu te trompes, parce que pour le coup, on y était. Non, en tout cas, ce que je pense, c'est que, par exemple, un homme ou une femme seul aujourd'hui à 30 ans, c'est plus du tout la même perception que la génération de mes parents. Oui, il n'y a pas le jugement, il n'y a pas l'opprobre, le côté « Ah putain, t'es tout seul, t'es un problème, quoi. » Ce serait même valorisé, je pense. Ah oui, tu crois ? Ben, disons qu'en tout cas... Or, il y a un message global, oui, à part politique. Oui, tu crois vraiment que le célibat est plus valorisé, limite, aujourd'hui ? On dit que t'es célibataire, c'est mieux que... On te vend la liberté, effectivement, d'une façon importante, dans le sens où je pense qu'écologiquement, pour l'avenir, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose... À ce côté, comme t'es célibataire, t'as pas d'enfance... Non, puis ne pas être en couple. Tu fais moins de la merde, tu consommes, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donne-nous des pépettes, et puis fais pas de gosses surtout, parce que ça va être compliqué. Et puis, ne pas être en couple, si on écoute Dime, c'est pas forcément être célibataire. Ça peut être polyamoureux, ça peut être avoir des relations d'un soir, ça peut être plein de choses, en fait. Bien sûr. Mais il y a quand même des éléments dont vous avez parlé, qui sont la liberté, que je trouve ça cool. En plus, t'as dit que c'était cool, l'infinité des possibles, que la liberté, c'était bien. Est-ce que c'est pas faux, en fait, et que trop de liberté, c'est pas un problème, et que quand t'es face à une infinité de choix, tu ne choisis pas, parce que t'es paralysé par l'infinité des choix, et que la liberté, la possibilité, l'illusion de croire que tu peux tout faire, en fait, quand t'as un cadre, c'est pas bien, parce que ça te permet, c'est une question, je suis pas du tout en train de prôner la dictature, loin de là. Un peu quand même. Non, mais parce que je sais qu'en tout cas, créativement, quand tu crées, de mon point de vue, quand tu crées dans un cadre, tu crées beaucoup mieux que quand tu crées sans cadre. Et une partie de la création, ça consiste à définir ce cadre. Et après, une fois que t'es dans ce cadre, tu peux estimer que t'as pas de liberté. Alors, oui, c'est une liberté que toi, tu choisis, que toi, tu crées, mais quand t'es face à l'infinité, justement des choix... Après, t'es pas obligé de tout essayer. C'est parce que c'est infini que t'es obligé de tout essayer. pour te choisir. T'as fait deux, trois essais déjà, et puis j'imagine que tu sais un peu plus ce qui t'intéresse ou pas. Toi, tu fais les essais, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont, justement, face à toute cette infinité et se disent, putain, mais si je vais là, je ne vais pas pouvoir aller là et du coup, ils ne font rien. Il y en a plein qui n'osaient pas être eux et qui le sont du tout. Disons que c'est ça. T'as du bon et mauvais, j'imagine. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une meilleure situation qu'il y a 20 ans et qu'il y a 30 ans. Il y a 20 ans, la situation, c'était, fallait faire ça. Mes parents se sont mis ensemble, m'ont eu à 28 ans. Quand j'ai eu 28 ans, ma mère m'a appelé en disant, bah tiens, c'était mon premier enfant, je t'ai eu et c'était dans l'ordre des choses et après, ils ont déménagé pour suivre le travail de mon père, se sont installés, ils sont très heureux maintenant et c'était aussi quelque chose qui se faisait comme ça. Il y avait moins dans ces discussions. Toi, à 28 ans, t'as pas d'enfant ? Moi, non. Et aujourd'hui, du coup, effectivement, c'est à moi de créer mon cadre. Et alors là, la question se pose de, est-ce que je passe du coup l'année de mes 28 ans à me demander tout ce que je peux faire et du coup à ne rien faire ? Bah ça, c'est des écueils dans lesquels on peut tomber et du coup, ça peut mener à de la tristesse et de la solitude. Mais comme on pouvait avoir il y a 30 ans une immense tristesse et une solitude à être contraint de faire quelque chose qui ne correspondait pas, soit on peut du coup un peu s'écouter et c'est là où je pense que c'est une des qualités et aussi effectivement un risque, enfin un gros danger de notre génération mais une des qualités qui se développent de plus en plus, je trouve, chez les nouvelles générations de s'écouter et de se dire en fait le cadre, je vais choisir que ce sera celui-ci. Par exemple, je vais choisir de faire passer avant une passion ou alors une carrière ou alors des voyages et je vais m'y tenir et je vais du coup essayer d'évoluer dans ce cadre-là. Le risque, c'est de papillonner quoi. C'est le choix que tu as fait ? De ? De partir dans une passion, une carrière et de mettre ça en priorité ? Par exemple, c'est vrai que une question s'est posée il y a un an et demi ou deux ans quand pour la première fois avec mon groupe de musique on a fait des super festivals. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Premier Métro. D'accord. Et c'est là où du coup je me suis dit soit en fait je pourrais démissionner et faire que de la musique pendant quelques temps soit en fait je pourrais aussi m'impliquer ailleurs dans d'autres sphères professionnelles ou amoureuses ou etc. Et qu'est-ce que tu as choisi ? Bah alors il s'avérait qu'il y a eu plusieurs choses qui sont décontrées avec quelqu'un du groupe soyons clairs on a bien compris. Non non c'est des amis. Ah c'est des copains à toi oui oui je connais. Non non ce qui s'est passé c'est une grosse rupture avec quelqu'un avec qui on se projetait très longtemps et en fait à l'issue de cette rupture c'était l'occasion du coup je me suis dit bah tiens tant qu'à faire autant faire autre chose qui n'a rien à voir et de partir à fond du coup dans la musique dans ces projets là et du coup j'en suis vraiment très content aujourd'hui. D'accord. Bah écoute bravo génial il n'y a pas de... On sera un artiste de toute façon il restera seul. Voilà c'est ça. De toute façon. Non mais c'est génial d'avoir suivi cette voie et d'avoir cette infinité de choix et de dire bah je choisis la pauvreté pardon la musique artistique ça va avec non mais ça va avec complètement c'était mais en fait on est plusieurs aussi alors ça je ne sais pas si c'est dans le thème du couple mais c'est dans le thème un peu des choix de vie donc c'est attenant à ça. À 30 ans là j'ai eu une personne sur deux autour de moi qui a lâché son job qui était un peu la carrière donc voilà souvent diplômée autour de nous à Paris commencer une carrière dans une boîte ou en start-up et là une personne sur deux paf entre 28 et 32 ans arrête pour faire un CAP boulangerie pour aller faire de la permaculture. Vous avez fait la crise de la quarantaine à la trentaine finalement. Et ouais et je pense que c'est exactement ça et c'est ça qui reboucle sur le couple c'est qu'en fait je pense que dans la génération d'avant il y avait beaucoup de crises de la quarantaine où une fois qu'on a les enfants 40 ou 50 ans on envoie tout valser. Là c'est avant en fait. Ce qui est vraiment drôle c'est qu'il y a 15 jours on a eu Romain qui est venu nous parler de la pression sociale donc l'épisode qui est sorti juste avant le tien et qui disait que voilà et Romain a autour de la trentaine si je ne me trompe pas oui tout à fait je me souviens c'était il n'y a pas si longtemps que ça et toi qui nous dis en fait voilà on est vraiment sortis de ça etc donc c'est assez intéressant de voir dans quelle mesure je pense on peut vivre la même génération avec des regards différents et est-ce qu'il y a un autre terreau que ton âge et qui font que tu as pu évoluer dans ce avec cette vision là des relations de couple etc je pense l'ouverture de ma famille mon cercle social a carrément joué c'est celui qui permet aussi de le faire parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir autour des gens qui laissent faire comme tu veux c'est ça pour ça si tout ce que je dis ce soir ne vaut pas pour vérité pour toute ma génération mais bien pour le cadre social dans lequel j'ai oublié qui est assez déjà ouvert sur la question et qui permet beaucoup de choses ouais c'est j'imagine ce serait hyper intéressant d'en discuter avec des amis d'école primaire à moi qui aujourd'hui ont des trajectoires de vie totalement différentes avec déjà deux enfants une maison est-ce que cette liberté cette infinie de possibilités se pose pas aussi par cette relation qu'on peut avoir avec la vie et la mort dans le sens où tu as 30 ans nous quand on avait 30 ans on savait qu'il y avait tant de temps pour faire la carrière tant de temps pour faire ça et qu'on va jusqu'à arriver à crever et que là il y a peut-être cette notion qui a disparu de limite de temps de vie c'est alors tiens j'ai 30 ans je m'en fous j'ai jusqu'à 120 jusqu'à 130 j'aurais le temps de faire ça plus tard j'aurais le temps de le faire à 5 ans j'aurais le temps de le faire à 70 tu sais ce que je veux dire il y a peut-être un petit peu de ça alors que nous on est très cadré en 70 on sait que même avant mais la semaine prochaine pour moi il y avait une injonction un peu à faire les choses rapidement c'était un truc non mais c'est inconscient mais on a tous plus ou moins même si on a fait différemment le résultat est à peu près le même moi j'ai la vision totalement opposée de me dire qu'aujourd'hui je suis enfin moi-même peut-être parce que justement des jeunes ont ouvert des portes voilà j'ai fait mon call out il n'y a pas très longtemps alors que je n'aurais jamais fait ça il y a 20 ou 30 ans et je pense que aujourd'hui se dire on a peur de rien on peut tout faire etc c'est une chose en fait là je ne me fais pas peur parce que je me dis en fait on fait ce qu'on veut c'est ce que je dis c'est plus de cette génération là que de la nôtre parce qu'on avait un calcul on n'est pas conscient personne ne s'est dit attention il faut qu'à 30 ans j'ai fini ça j'ai jamais pensé ça avant vous avez eu des gosses tous les deux excusez moi moi je suis le seul qui n'a pas eu d'enfant et pourtant j'ai bon tu sais les accidents les erreurs ça arrive c'est pas une erreur du tout vous êtes des connards en plus vous adorez vos gosses puis ils sont géniaux c'est une blague s'ils entendent ça un jour ils se diront oh putain ils ont envoyé une bonne ils ont entendu d'autres c'est clair ils ont quel âge ? je sais même plus ils ont l'âge de se faire à manger tout seul et ça c'est bien non moi je me demande le rapport à l'âge parce qu'effectivement c'est vrai que c'est des questions qu'il y a finalement il y a des avancées sur l'âge aujourd'hui où il y a des choses qui paraissent possibles de faire moi qui suis plus vieux que toi il y a des choses que je pensais qu'à l'âge que j'ai je ne pourrais pas faire et effectivement je peux les faire et je peux en faire encore plein d'autres donc effectivement ça change après je ne sais pas si c'est générationnel ou si peut-être que toi aussi il y a des choses que tu dis il faut que j'y ai fait ça avant 50 ans parce qu'à 50 je ne pourrais plus et en fait une fois que tu arrives dans la zone où tu te rapproches les 50 tu dis ça va je suis large ou tu dis il est temps il faut vraiment que je le fasse ah oui genre je ne l'ai pas encore fait j'ai fait faire un arrêt cardiaque j'ai quand même ça non non mais ce que je veux dire c'est que chaque nouvelle génération bon là toi tu es beaucoup plus jeune que nous mais chaque nouvelle génération apporte aussi son changement de mœurs son ouverture d'esprit ou l'inverse parce que bon moi je sors beaucoup la nuit je vois qu'il y a quand même des extrêmes soit tu entends des jeunes qui disent des trucs tu fais ouf la régression waouh parce que c'est chaud mais bon après il faut tout pour faire un monde mais chaque génération ouvre aujourd'hui moi c'est parce que je n'ai pas eu d'enfant mais c'est pour ça que je sors encore parce que j'ai une vie qui reste complète enfin complète en tout cas nocturne et du coup personne ne m'avait dit que j'aurais pu le faire et puis mes parents tu vois le voient pas mal et comme je t'ai déjà dit ça me fait marrer parce que quand je vais voir mes parents j'ai quand même 44 ans je me retrouve quand même dans la bagnole derrière et les deux demandes elles m'ont dit je t'ai fait un sandwich alors qu'elle a 4 ans emballé que bon je ne vous raconte pas comment elle l'a fait c'est une sacrée dégueulasse je t'aime maman regarde comment tu m'as fait non non mais on est libre on peut dire des conneries on est toujours en train de se marrer de la même façon que quand on s'est rencontré il y a quand même c'est vrai que là dessus on n'a pas évolué on est toujours aussi con en parlant de nos parents je me demande si l'infinité des possibles dont tu parles Dim c'est une façon aussi peut-être d'éviter toutes les infidélités les relations extra-conjugales qui ont pu avoir lieu on y en a tous ah bah d'ailleurs tu ne peux trouver personne c'est sûr ah ouais je ne sais pas si c'est si c'est aussi enfin excluant parce qu'on peut toujours avoir aussi du mensonge et de la confiance ou pas dans ces modèles là enfin je m'explique avant c'est vrai que dès qu'on voulait sortir un peu des modèles classiques il pouvait y avoir du mensonge ou de l'infidélité il fallait se cacher déjà voilà d'après ce que tu disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément quelque chose d'accepté d'acceptable ouais et aujourd'hui même s'il y a plus de modèles qui sont acceptés ça n'empêche pas que bah la communication est toujours essentielle pour qu'il y ait des équilibres entre plusieurs personnes voire même d'autant plus en fait parce que vu que chacun un peu peut vivre comme il veut enfin moi je vois là avec mes expériences de relations où en fait chacune des relations est un peu unique et à construire un peu à deux sur quel modèle et en ça l'échange est vraiment essentiel et il peut y avoir aussi beaucoup de mensonges et beaucoup de beaucoup de tristesse ou de frustration dans des modèles de relations d'aujourd'hui alors ce qui est drôle c'est que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Atari c'est une étude je mettrai le lien en fait qui parle des relations extra-conjugales j'ai fait j'ai fait le test c'est extrêmement en quoi c'est pas un test c'est vraiment une étude ça va durer pendant un an qui pose plein de questions sur le sujet et il n'y a jamais eu d'étude encore sur le sujet sur l'infidélité conjugale sur les relations extra-conjugales d'accord sur ce qui les anime sur les pratiques etc et comme c'est anonyme et que tout le monde peut répondre du coup ça devrait être sincère et c'est des choses qui n'ont pas évidemment qui ne sont pas très courantes c'est difficile de parler de ça c'est pas très courant d'en parler non il y a quand même des publicités dans le métro de le faire de le faire l'étude montrera si c'est courant pas de le faire et moi je suis totalement pour qu'on invite le médecin qui s'occupe de cette étude d'ici un an quand l'étude sera terminée on pourra en discuter avec elle ou il c'est une femme c'est une femme mais on fera l'exception avec plaisir on fera l'exception bien sûr parce que j'avais envie tu es tout seul là aujourd'hui ouais tu as toujours ton groupe oui donc en fait tu es en couple avec tes potes tu vois ce que je veux dire ou pas si vous parlez de l'ouverture du possible couple ne veut pas dire non plus forcément sexe aujourd'hui non ouais effectivement non mais après je pense qu'il y a une forme d'engagement d'affection et non je les considère plus comme des très bons amis et non mais c'est sur des plans quand même encore différents je pense avec le groupe de musique mais c'est vrai qu'en musique moi quand je repense à quand j'avais certains groupes pas le Capitaine mais le groupe d'avant où il y avait il y avait ce côté comme tu dis un peu coupe parce que finalement tu fais des conneries ensemble tu fais des trucs cools tu vois l'autre dans des états pas possibles parce qu'il y en a certains qui se partagent tu partages tu pars en week-end quand tu pars faire des concerts tu pars en province tu te fais des scènes de ménage tu fais des scènes de ménage tout à fait tu t'embrouilles et au final il y a un joli produit qui est là dans un couple c'est l'enfant mais dans un groupe c'est le CD la musique le projet musical je trouve l'image que tu as choisie assez juste écoute tu sais moi mes amis même sinon je ne serai pas ok bah écoute c'était chouette de parler avec toi vous avez d'autres choses d'autres questions d'autres non je le déteste vu qu'il est jeune parce qu'on a quand même beaucoup plus de mal à s'en remettre d'une cuite de 5 heures il y avait un truc que tu as évoqué tout à l'heure c'était qu'est-ce qui motive est-ce que c'est la peur de la mort ou les choses comme ça enfin je sais plus enfin ce truc là je trouve intéressant de conclure peut-être là-dessus où en fait il y a effectivement le fait que on fait des projets de couple peut-être plus tard on se laisse plus le temps pour se découvrir à deux donc ça fait que au lieu de s'enchaîner à faire des enfants au bout de 3-4 ans vu qu'on passe peut-être 8-9 ans avant il y a plus de choix et de possibilités que ça pète avant aussi et qu'on se rende compte de qui on est et après je trouve qu'il y a un truc très récent là qui se passe autour de aussi une injonction un peu au bonheur et à consommer les choses maintenant parce qu'on sait pas trop de quoi demain sera fait et ça je pense que toute la génération un peu Covid l'actualité depuis 3-4 ans motive vachement à s'écouter et à faire des choses peut-être plus extrêmes et à faire des choses peut-être plus individuelles parce qu'il y a une espèce de perte de foi en l'avenir en fait on nous propose un avenir très sombre à beaucoup de niveaux donc effectivement on peut être tenté de se dire il faut vivre tout avant de claquer et quand t'es jeune je pense que t'as la possibilité de faire des trucs plus extrêmes enfin quand t'es vieux aussi je fais une collection de paille pour ceux qui s'intéressent de billets j'ai encore une question néanmoins est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller vers l'infini est-ce qu'il ne faut pas se mettre quand même des limites à un moment donné ou est-ce que est-ce que ça existe d'aller trop loin dans dans cette vision que tu as ou que tu dis avoir de ta génération c'est juste pour dire que je suis une merde ah non non mais j'ai un copain à moi qui est une merde aussi trop loin je sais pas je pense qu'il faut tout enfin moi je pense qu'il faut vraiment tout faire à fond pour en profiter un max après c'est si trop loin c'est peut-être de pas aller jusqu'à faire du mal enfin voilà il y a peut-être un truc quand même de transparence de communication à conserver vu qu'on est un peu sur des modèles changeants évolutifs et sinon à l'autre extrême le risque c'est d'être paralysé ça faut surtout pas il faut surtout faire des trucs voilà il faut faire des trucs vous sentez la tristesse de faire non mais c'est vrai t'en fais plein des trucs voilà je suis du coup je suis hyper content de faire tous ces trucs parfois j'en fais trop et parfois je me dis je les fais pas forcément bien mais je peux les faire quoi j'en fais un paquet merci enfin ça c'est pas des erreurs voilà c'est pas de graves erreurs écoute la plus grosse erreur c'est de ne rien faire exactement c'est ce qu'ils disent aussi donc là dessus j'ai commencé le skate il y a deux ans voilà et donc je suis vraiment un vieux mon fils me dit papa arrête c'est un truc de tu es beaucoup trop vieux tu vas te faire mal voilà et ça m'a permis c'est vrai effectivement c'est ce qui m'a permis d'aller à un skate park dans une ville de banlieue parisienne et de découvrir le concert du premier métro qui jouait juste à côté de moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je vous le recommande très vivement le skate ou le concert ? les deux les deux étaient top les deux en même temps le premier métro on va aller écouter ça ça fait plein de liens à mettre dans la description de l'épisode voilà ok super merci à toutes et tous de nous avoir écoutés merci Dim d'être venu merci beaucoup merci pour l'invitation merci les gars pour ce chouette épisode et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Au coeur des hommes vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux au coeur des hommes podcast sur Instagram au coeur des hommes podcast à rebase gmail.com si vous voulez envoyer un mail à Arnaud et postuler si vous voulez participer ou si on se rencontre dans un skatepark on est hyper sélectif non je déconne ouais bon en tout cas il faut être souple sur le calendrier voilà oui c'est mieux merci Pascal allez à dans 15 jours à bientôt merci